Salut c'est Jérémy, aujourd'hui on parle d'immobilier et je vais te parler de trois manières d'investir dans l'immobilier en 2022 si tu veux gagner beaucoup beaucoup d'argent, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, je m'appelle Jérémy, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver et c'est une chaîne qui est faite pour t'apprendre à investir ton argent intelligemment. Tu veux d'abord faire des économies et bien tu peux télécharger le guide des techniques frugalistes sur mon site internet www.lefrugalisme.com, c'est gratuit et là dedans et bien tu as 80 pages de conseils, de techniques, de recommandations si tu veux faire des économies sans te priver, sans devoir te restreindre. Je suis également l'auteur de ce livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Si tu veux aller plus loin, je propose également des programmes de formation, un programme de formation à la liberté financière qui a pas mal de succès, maintenant on commence à avoir pas mal de membres et je propose aussi dès aujourd'hui un nouveau programme de formation qui est uniquement dédié à l'investissement immobilier locatif rentable et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un programme qui dure déjà plus de 36 heures de contenu enregistré et c'est pas fini, je le lance à un petit prix parce que j'ai envie qu'il soit abordable, parce que vous avez envie qu'il soit abordable. J'espère que ça va vous plaire parce qu'il a été fait avec le cœur, j'y travaille depuis des mois et des mois et donc je suis très fier de vous le présenter aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui je vais te parler, comme je te l'ai indiqué en introduction, des trois investissements qui je crois pour 2022 vont encore cartonner, cartonner, il n'y a pas d'autre mot. Le premier, il va s'agir des garages, des box parking garage. Alors je sais bien, il y a plein de gens qui vont dire, oui les box et le parking, c'est fini parce que de toute façon dans le futur il n'y aura plus de voitures et donc on aura tous des voitures, je ne sais pas quoi, autonomes. Moi je peux te dire, j'investis depuis des années dans les box, les parkings et les garages et je peux te dire que c'est un des investissements les plus cools, les plus rentables, les plus faciles que je connaisse et c'est également un de mes préférés. Moi j'arrive à tirer sur certains de mes box, plus de 13% de rendement net, sans me casser la tête, sans devoir y consacrer des heures et des heures, sans avoir de charge mentale extrême avec ça. L'avantage des box, c'est d'abord que c'est pas très cher, c'est relativement facile à acheter et ça donne un rendement qui est toujours bien meilleur que celui de l'assurance vie et du livret A, tu l'auras compris. En plus de ça, l'avantage des box, c'est que ça présente une certaine liquidité, c'est-à-dire que tu l'achètes, tu le revends, si ça va pas, si ça te gonfle, tu peux le lourder assez facilement, c'est pas un drame. Attention toutefois, parce que si tu achètes un seul petit box, eh bien la proportion des frais de notaire risque d'être important, on parle à peu près de 20%. Et pourtant, même avec des frais de notaire aussi important que ça, j'arrive parfois, quand j'en achète un, ça m'arrive, à faire des super coûts. Évidemment, si on veut bénéficier de l'effet de levier, eh bien il faut essayer d'acquérir des box grâce à de l'emprunt bancaire, c'est évidemment le plus intéressant parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt quand tu vas faire ta déclaration chaque année, avec notamment le fameux formulaire le CERFA 2044. Bon, t'inquiète pas, si tout ça, ça te paraît un petit peu chinois, j'en parle en détail dans la nouvelle formation. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que des box, c'est relativement facile à louer, tu vois. C'est pas trop prise de tête. Et la loi, elle est de ton côté. Pour moi, ça, c'est un des avantages décisifs, c'est que si à un moment donné, t'as un mauvais payeur, merci, au revoir. Si à un moment donné, tu veux monter le loyer, je monte le loyer. Si à un moment donné, il y a un problème, n'importe quoi, c'est relativement simple. Tu vas pas avoir la chaudière à changer, tu vas pas avoir trop d'entretien, si ce n'est graisser de temps en temps les serrures, ou peut-être de temps en temps changer un canon de serrures, tu vois. C'est pas des coûts qui sont énormissimes, c'est pas très compliqué à faire, et c'est vraiment à la portée de quasiment n'importe qui aujourd'hui. Je vois pas ce qui peut poser de difficultés par rapport à ça. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs placements dans l'immobilier locatif aujourd'hui, en 2022, parce que justement, c'est ce qui te permet non pas seulement de commencer à faire de l'immobilier, puisque certes, c'est vrai, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier, mais pas que. Franchement, je crois que c'est un vrai, vrai, vrai moyen de réussir à s'engager sur une stratégie vraiment d'investissement long terme pour tirer des grosses rentabilités. C'est tout à fait évident. Si ça t'intéresse, les box, les parkings, les garages, il faut savoir que dans le module 10 de ma formation, eh bien, j'y consacre 2h33, rien qu'à ça, tu vois. Mais c'est pas que le seul investissement qui, à mon avis, va cartonner, va continuer à cartonner en 2022. Je crois que l'autre qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, eh bien, c'est tout ce qui va se concerner le statut LMNP, le loueur meublé non professionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un statut qui est idéal si tu veux louer des logements meublés. Et l'intérêt de ce statut, en fait, c'est que tu vas pouvoir le conserver jusqu'à quand même 23 000 euros de recettes. C'est pas mal. Alors, c'est un peu moins qu'avant. Mais il faut dire aussi, il y a eu des abus parce que des mecs, ils ont monté toutes leurs stratégies d'investissement en achetant des petits immeubles, enfin, des maisons de villes, en fin de compte, dans les centres-villes en province, en les divisant en studio et puis en les louant comme ça en meublé à des étudiants, etc. Et ils ont fait ça en faisant beaucoup d'argent. Bon, ça a été un peu revu à la baisse, mais sans déconner, tu peux encore faire 23 000 euros de recettes. C'est pas si mal. Ça permet quand même une bonne souplesse parce qu'on est sur des baux d'un an. Donc, en cas de problème avec un locataire, bon, voilà, tu sais qu'au bout d'un an, tu vas pouvoir sortir du truc. C'est pas trop contraignant. Et surtout, ce qui est génial, c'est que tu peux déduire et amortir tout un tas de trucs. C'est complètement dingo. Tu vas pouvoir passer en charge déductible les intérêts d'emprunt, les intérêts d'emprunt, d'assurance, ça, c'est évident. Mais en plus, les frais d'agence pour l'achat du bien et les frais de notaire. Ça, c'est un truc, c'est inédit. Voilà. Alors qu'en plus, en cas de revente, c'est la fiscalité des particuliers qui va s'appliquer. Donc, c'est vraiment une petite merveille et une des dernières énormes niches fiscales, je crois, vraiment aujourd'hui. Alors, dans la partie qui est dédiée à la fiscalité immobilière dans ma formation, rien que à ça, j'y consacre 40 minutes. Donc, ben voilà, on a le temps vraiment d'aller en détail et de voir vraiment tout ce que tu peux faire en allant vraiment dans une forte précision, j'ai envie de dire. Si tu veux gagner énormément d'argent en 2022, il n'y a pas de secret. Il faut absolument que tu me lâches un pouce et que tu partages mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus efficace, mais en tout cas, je te garantis que ça va me faire vraiment plaisir. D'une part, je te remercierai infiniment et d'autre part, tu le sais, YouTube, ça fonctionne comme ça, l'algorithme. Il faut essayer de pousser les vidéos, les mettre un petit peu en avant pour faire grandir la chaîne et la communauté. Donc, je compte sur ton soutien et je te remercie d'avance. Troisième dispositif aujourd'hui, troisième manière de faire de l'immobilier locatif en 2022 qui va vraiment cartonner. Ça, j'en suis persuadé. C'est ce qui s'appelle désormais le dispositif loc avantage et qui remplace l'ancien dispositif COS ou louer abordable. L'avantage de ce truc de ouf, c'est que ça te permet de défiscaliser énormément en louant des logements nus. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu vois finalement dans notre petite stratégie, eh bien, on va avoir du garage, on va avoir du meublé et on va également avoir du logement nu. Ce qui est cool, c'est que, en fin de compte, contrairement au Pinel, tu sais, les investissements au Pinel, le problème, c'est qu'on achète des biens beaucoup plus chers qu'à leur prix réel sur le marché et on va les louer avec un loyer modéré, ce qui va nous permettre d'avoir une défiscalisation assez forte. Mais comme tu payes le bien trop cher par rapport à son prix normal, parce qu'il y a des commerciaux, il y a des promoteurs, etc., eh bien, forcément, au moment de la revente, les gens ne s'y retrouvent pas. Alors que là, comme tu pars sur de l'ancien, t'es sur des biens que t'as déjà négocié, que t'as déjà, si t'es malin et que t'as suivi ma formation, acheté en dessous du prix normal du marché et à ce moment-là, tu vas pouvoir les exploiter non seulement en offrant un service réel à des personnes qui en ont besoin, en proposant des logements abordables, mais en plus en défiscalisant, accroche-toi bien, c'est un délire, ça va de 15 jusqu'à 65% si tu passes par l'intermédiation locative. L'intermédiation locative, en fin de compte, c'est une agence immobilière mais publique qui va te trouver le locataire, qui va le mettre dedans, qui va gérer le locataire. Donc toi, t'as pas à t'en occuper, c'est pour des durées de 6 ans. Donc tu vois, c'est quand même assez rassurant. En plus de ça, ce qui est génial, c'est que tu vas automatiquement pouvoir bénéficier de la garantie visale, qui est en fait une assurance loyer impayée proposée par Action Logement, qui est publique. Bah voilà, tu vas avoir ça inclus directement dedans et toi, de ton côté, t'es tranquille, t'as juste à empocher les loyers et à défiscaliser pour peu que tu proposes un appartement qui réponde à certains critères très précis, notamment relatif aux nouveaux diagnostics, je vais réussir à le dire, de performances énergétiques, le nouveau DPE. Bon bah voilà, sous ça, j'y consacre 34 minutes dans ma formation. On voit ça en détail et on voit également comment déposer les dossiers en ligne aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, intéressant parce qu'en fin de compte, et ça c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est que faire de l'immobilier locatif en 2022, ok, on peut continuer à en faire et gagner beaucoup d'argent à une condition, vraiment à une condition, c'est qu'on monte, mais sérieusement, en compétences, en savoir-faire, en expertise. Si tu te contentes de faire de l'immobilier comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans avec les vieilles méthodes à papa-maman, tu vois, où il s'agissait simplement d'acheter un appart et de le revendre trois fois plus cher dix ans après, ça c'est fini, ça marche plus. C'est plus du tout la même affaire, on est passé dans un autre monde, il faut se spécialiser, il faut monter en expertise, en savoir-faire, il faut se former, c'est tout ce que je peux te dire. Donc si ça t'intéresse de te former avec moi, eh bien tu regardes en dessous de la vidéo les liens et puis tu verras mon programme. Si ça t'intéresse et que tu veux peut-être me poser des questions, tu peux réserver un appel en visio, on en discute, on voit ça, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Retiens une dernière chose, si ça t'intéresse vraiment de faire ça, de faire de l'immobilier locatif, c'est que je pense aujourd'hui qu'il faut adopter une forme de diversification fiscale au travers de la fiscalité immobilière. Je m'explique, c'est trop dangereux je crois de miser toute une stratégie sur du meublé, toute une stratégie sur des garages ou des logements nus, tu vois, pour des revenus fonciers comme ça, ou toute une stratégie uniquement sur un dispositif défiscalisant. Pour moi aujourd'hui, il faut splitter le risque, il faut le diviser, il faut le répartir intelligemment en essayant de trouver ce qui va coller par rapport à ton profil, ta situation, et pas oublier non plus que t'as beau choisir le bon dispositif fiscal qui va, le bon régime fiscal par rapport à l'immobilier que tu veux faire, si l'appartement, si le bien immobilier que t'as acheté, tu l'as mal acheté, tu l'as acheté trop cher, tu l'as acheté mais il a un défaut majeur, etc., ben t'as beau prendre le bon dispositif défiscalisant, tu gagneras que dalle. Donc le plus important, ça reste quand même malgré tout, d'acheter en dessous du prix normal du marché, des logements, des investissements, des biens immobiliers qui soient intéressants, qui attirent en fin de compte, qui soient bien placés, etc., et qui soient au goût du jour pour pouvoir être facilement louable tout en présentant une bonne liquidité. C'est des éléments qui sont primordiaux aujourd'hui. Crois-moi, crois-moi, il y a suffisamment de pièges dans l'immobilier locatif pour vraiment prendre le temps de faire gaffe à ce que tu fais, quoi. Sinon, c'est à tout risque, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a un petit peu éclairé, qu'elle t'a donné des idées et surtout qu'elle t'a motivé, parce que si t'as pas la motivation, bah c'est pas la peine, on se remet sous la couette et puis on attend que ça se passe. Je vous souhaite une excellente journée, passez du temps avec vos familles, amusez-vous, riez, sortez, dansez. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, merci, salut, ciao.